bonjour alors dans cette vidéo je vais m'occuper de tout ce qui est cylindres piston donc si vous avez suivi lors du démontage je m'étais aperçu que les cylindres d'origine de la voiture la z1 étaient fissurés au niveau du puits de bougies donc je peux pas les garder je suis obligé d'en mettre d'autres des plus récents je prends des cylindres le type m5 donc j'en avais sorti 2 un droit un gauche de mon stock alors le droit était pas mal c'est celui que j'avais commencé par démonter là dans la partie sur le démontage on peut le voir par contre le gauche pensé qu'il était bien aussi mais je viens de m'apercevoir de quelque chose qu'il faut regarder quand on remonte des cylindres c'est de c'est que le la sortie d'échappement le cône ici au niveau de la sortie d'échappement ne soit pas marqué soit pas trop usé et là s'il regarde je n'avais pas j'avais pas fait gaffe mais là vous voyez que le l'usure est quand même très prononcé on a quand même un un cône qui est très marqué ici si on compare avec l'autre à côté donc donc l'autre qui est à côté c'est un autre que j'ai ressorti de mon stock qui était moins bien d'apparence mais par contre oui la différence c'est que le cône là du tout et là il ya un tout petit cône en haut mais c'est pas du marqué quoi c'est pas du tout usé c'est là je peux le garder alors que l'autre non l'autre est trop usé je n'arriverai pas à avoir une bonne étanchéité au niveau du des échappements donc je vais je vais laisser tomber ce cylindre alors le problème c'est que l'autre qu'elle est celui ci c'est donc celui-ci était pas mal au niveau du la chemise celui là est beaucoup moins bien la chemise est un peu rouillé je vais vous montrer donc je pense que ça a été mal stocké la chemise est quand même quand même rouillé comme on peut voir donc ce que je vais faire dans un premier temps avant de commencer à le démonter d'essayer de voir si c'est bon au niveau des soupapes et tout c'est que je vais je vais donner un coup de eau noir je vais déglacer en fait ce que de toute façon j'aurais dû faire même avec l'autre si l'autre cylindre et pour voir un peu l'état des chemises en vrai s'ils sont s'ils sont abîmés ou pas si l'oxydation était profonde ou pas donc le noir qu'est ce que c'est voilà c'est cet outil donc ça c'est un haut noir à pierre donc il y a des espèces de pierre de pierre ponce là de pierre pour qu'ils vont venir créer le cylindre rayer la chemise en tournant comme ça il ya un ressort qui maintient les la pression contre la paroi de la chemise c'est réglable d'ailleurs en tournant ici on peut faire plus ou moins fort là je vais mettre au minimum il ya une partie un peu souple ici pour pouvoir bien centrer et l'outil donc je vais en vrai je vais monter ça sur la sur la visseuse et puis je vais je vais donner un petit coup pour voir pour l'état de la chemise une fois que j'aurais passé cet outil bon avant j'ai bien huilé les cylindres les chemises alors le truc c'est en même temps vous pourrez essayer de rester bien au milieu voilà je suis bien centré mais en même temps faire des vagues bien comme ça pour faire des rayures croisées ça c'est pour qu'on ait un bon angle pour les segments après bonne répartition de des rayures bon j'ai déjà regardé ce que ça donne là c'est pas suffisant on sait pas mais c'est quand même bien oxydé bon allez je recommence je sais pas si je vais arriver à récupérer ah signora c'est mieux bon ce que je vais faire c'est que je vais continuer bon regardez ce que ça donne bon on a quelque chose qui n'est pas trop mal alors évidemment c'est quand même bien rayé un par rapport à avant où c'était tout rouillé on est quand même bien mais comme nettement mieux là par contre le noir il a quand même bien rayé le le cylindre je vais je vais essayer de rattraper un peu ça bon évidemment ça va jamais un bon rectifiaire chez un professionnel mais vous avez compris ce que je veux faire c'est tout faire moi même donc je peux pas faire un moteur noire bon moteur d'occasion peut-être que ça choquera certains ça commence à être pas mal bon on va voir ce que ça donne je trouve que c'est pas mal bon bon allez pour moi c'est ok je vais m'arrêter là ce que je vais faire c'est que maintenant il va falloir je trouve un piston pour ce cylindre ça c'est encore une autre histoire j'ai repris le piston d'origine dans la voiture je lui donne un petit coup de toile au 600 pour retirer toutes les imperfections voilà je vais regarder déjà comment ils se comportent dans le cylindre ouais bon là on voit nettement que le piston est pas assez gros il tombe sans qu'il soit retenu du tout donc c'est pas bon il faut que j'en trouve un plus gros bon j'ai passé presque ma journée à essayer de trouver des cylindres en bon état dans les cylindres que j'avais qui étaient déjà démontés et ils ont tous un problème soit c'est le cône d'échappement qui est usé soit c'est la chemise qui est oxydée qui est trop trop marqué soit soit c'est les soupapes qui sont abîmées enfin ou il y avait toujours un problème donc j'ai fini par ouvrir un moteur que j'avais un moteur 17-120 donc ça doit être un moteur de L4 je pense c'était les moteurs avec des pistons 4 gorges donc c'est les moteurs c'est les derniers moteurs M5 c'est les je pense que c'est les plus fiables maintenant je pense qu'il n'y a plus que ça on ne monte plus que ça maintenant donc j'étais content je me suis dit ben voilà je vais partir là dessus ce sera très bien autant plus que ben apparemment c'est au niveau des chemises elles n'ont pas l'air trop usées si je mets les pistons voilà ça coulisse gras c'est même un peu dur à la fin de toute façon c'était les pistons qui étaient dans le moteur à l'origine donc là on a un moteur qui n'est pas trop usé des chemises qui ne sont pas usées même chose pour l'autre cylindre donc j'étais tout content je me suis dit je vais prendre ça et puis j'ai fait le test j'ai fait le test de la cloche donc celui-là pas de problème son de cloche, son métallique et celui-ci on voit très bien la différence donc je me suis dit il doit y avoir un problème et effectivement en grand nombre plus près je me suis aperçu qu'il était fissuré ce pistolet alors il faut que je retrouve là voilà je ne sais pas si on voit bien voilà donc ça commence ici et ici ça continue là ça va carrément au niveau de l'axe donc il y a une fissure qui parcourt tout le tout le piston je crois même qu'on la revoit de l'autre côté aussi enfin bref ce piston n'est pas bon donc du coup qu'est-ce que je pouvais faire ? j'avais plus qu'un piston alors des pistons 4 gorges moi j'en ai dans tous les pistons que j'ai c'est des pistons 5 gorges c'est des plus pistons donc je ne pouvais pas monter décemment un piston 4 gorges d'un côté et un piston 5 gorges de l'autre donc je pense que je vais faire c'est que je vais garder ces cylindres j'ai essayé alors j'ai essayé le ça c'est le piston d'origine qui était dans la Z1 j'ai essayé pour voir un peu par rapport aux chemises du moteur de L4 du moteur M5 et on est pas mal alors on est un peu dur sur la fin donc ils sont légèrement trop gros pour ces chemises mais comme les deux pistons sont en bon état j'ai envie de les prendre donc ce que je vais faire c'est que de toute façon il faut que je fasse un déglaçage sur ces deux chemises donc je vais faire un déglaçage je vais faire le déglaçage alors un déglaçage gentil je ne vais pas abîmer les chemises parce qu'elles sont vraiment en bon état après le déglaçage je vais refaire le test pour voir si les pistons d'origine de la Z1 rentrent normalement s'ils sont à la bonne cote et si jamais ils sont encore trop gros après le déglaçage parce que j'aimerais bien en fait récupérer les deux pistons de la Z1 qui sont en bon état et comme ça j'aurai des j'aurai quelque chose qui sera qui sera homogène des deux côtés sinon ce que je peux faire c'est j'ai d'autres pistons donc des 5 gorges qui sont aussi en bon état et si le piston de la Z1 est trop gros les pistons de la Z1 sont trop gros je prendrai ces pistons là qui eux sont sont légèrement plus sont légèrement moins gros donc je peux prendre ceux là j'en ai j'en ai deux voilà c'est les mêmes j'ai à peu près les mêmes donc c'est les 5 gorges ils sont aussi en bon état donc je vais déglacer je vais regarder je prendrai les meilleures 5 gorges que j'ai c'est dommage j'aurais bien aimé garder ces pistons 4 gorges mais j'en ai pas alors évidemment si je refaisais un moteur neuf je prendrai des j'achèterai des pistons et je les prendrai à la bonne cote donc pour faire ça il faut un comparateur qui puisse prendre le diamètre de l'alésage bon là je vais pas faire ça c'est une grosse révision que je fais bon là ça tombe plus c'est une restauration qu'à une révision mais le but au départ c'était de faire un moteur d'occasion avec des pièces d'occasion un bon moteur d'occasion donc je vais prendre toutes les pièces d'occasion que j'ai à ma disposition et je vais essayer de faire le meilleur moteur avec ça donc voilà donc je pars sur ces deux cylindres là bon je vais commencer par le cylindre droit donc je vais déjà bien huiler la chemise je vais aussi huiler les pierres du haut noir bon je vais mettre la tension des branches du haut noir au minimum je vais vraiment pas je vais aller doucement bon on va voir ce que ça donne voilà donc bon je pense que c'est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais donner un petit coup au papier de verre assez fin 300 peut-être finir au 600 pour pour gommer les rayures les plus profondes et avoir un aspect de surface quand même assez lisse tout en gardant l'aspect déglacé je pense qu'on a des on a des belles rayures bien croisées pas trop profonde voilà j'essaye de vous montrer ce que ça donne donc vous voyez on a des on a un aspect qui est plus qui est plus trop lisse avec avec des rayures un petit peu bon qui sont pas qui sont pas qui sont un peu là il y a peut-être pas assez d'angle au niveau des rayures on va peut-être que je monte et que je descende plus vite mais bon je pense que c'est pas trop mal donc je vais faire je vais passer à l'autre cylindre maintenant et puis et après j'essaierai de trouver des pistons qui vont bien bon ça y est j'ai fait les deux cylindres je les ai passé tous les deux au noir je les ai bien bien nettoyés donc là je pense que c'est pas mal on a un état de surface qui me semble pas mal donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais je vais tester quelques pistons alors je vais commencer par des pistons d'origine du moteur S5 donc pour pouvoir faire ça il faut que je retire les segments alors pour retirer le segment donc on peut y aller à la main c'est faisable avec une petite pince mais bon le mieux c'est quand même d'utiliser une pince à segment comme ça on fait du travail beaucoup plus propre et on risque de moins les abîmer donc je vais commencer par retirer le premier segment voilà alors il y a un sens pour les segments haut ou bas donc moi ce que je fais pour alors normalement c'est marqué il y a il y a marqué top près de la coupe il y a marqué top ou H qui veut dire haut mais bon moi pour être sûr je vais faire une petite marque ou type X et je vais repérer aussi le numéro du segment donc ça c'est le numéro 1 et je vais faire la marque vers le haut voilà comme ça je sais que ça c'est le segment numéro 1 et que le haut est du côté de la marque donc je vais faire le segment 2 maintenant là on voit marqué on voit la marque je ne sais pas si je vais arriver à la montrer à la caméra mais alors c'est vraiment très léger mais c'est marqué on voit que c'est marqué top je ne sais pas si c'est visible c'est marqué ici donc ça c'est le haut voilà c'est presque effacé donc c'est vraiment pas facile à voir mais on arrive à le deviner quand même des fois on le voit mieux que ça donc là je vais mettre une marque pour savoir que c'est le segment numéro 2 du côté du haut voilà deux barres bon je vais faire la même chose pour les trois segments qui restent alors des fois ils sont un peu collés il faut faire attention il faut mettre un peu de dégrippant et puis il ne faut pas forcer parce que sinon on va les casser donc il faut mettre un petit peu de dégrippant dans la gorge et puis essayer de les sortir tranquillement celui-là je vais le sortir par le bas ce sera plus simple le troisième segment là ce n'est pas marqué top c'est marqué sim 1 bon mais c'est pareil ça veut dire dès qu'il y a une inscription ça veut dire que c'est le haut alors le segment racleur là il est vraiment compliqué il y a un segment au milieu et deux espèces de de segments au dessus et en dessous donc ça va être peut-être plus compliqué de le retirer avec le avec la pince c'est pareil il y a un sens pour celui-ci il y a marqué il y a une inscription sim 1 pareil bon je vais le repérer donc ça c'est le quatrième voilà voilà alors comme je vous ai dit il y a deux espèces de petits segments en haut et en dessous ça peut pas être facile de les retirer parce qu'ils affleurent dans la gorge voilà un deux donc ils étaient vraiment pas facile à retirer ceux-là ils venaient pas avec la pince donc j'y suis allé à la main mais tout doucement en les faisant sauter une gorge par une gorge pour être sûr de pas les casser donc c'est vraiment compliqué il y a voilà un petit segment en dessous le segment racleur au milieu et un autre segment par dessus voilà plus une espèce de segment expander à l'intérieur on voit d'ailleurs aussi qu'il y en a un pour le pour le troisième segment ici une espèce de de petite bande de métal gondolé ok bon je vais les je vais me noter comme pour les autres les deux petits segments là je vais leur donner une marque aussi pour me rappeler que c'est alors je pense pas qu'il y ait de sens pour ceux-là qui vont avec le segment numéro 4 voilà ils avaient bien simplifié après en en mettant plus que 4 et en mettant pas tous ces ceux-là il y en a pas que 5 il y en a avec ces petits segments là plus les segments à l'intérieur ça fait au moins 10 c'est vraiment compliqué voilà donc je vais retirer le dernier alors celui-là il m'a l'air d'être un petit peu coincé dans sa gorge on va voir non ça vient voilà a priori il n'y a pas de sens donc je vais le noter 5 voilà à la roumaine donc je vais aussi récupérer une espèce de bande de métal là donc ça c'est le 3 pour le troisième segment alors ça a l'air super fragile je vais y aller tout doucement donc je vais la noter 3 voilà et puis la dernière il y en a une encore aussi sur le quatrième segment voilà donc ça c'est 4 bon c'est bien compliqué tout ça donc rien que pour ce piston on a 1 2 3 4 on a 9 segments rien que pour ce piston c'est un truc de fou bon alors je vais donner un petit coup de papier 600 là vraiment c'est rien qui accroche bon je vais nettoyer ah oui j'ai oublié de faire un test c'est le test de la cloche aucun problème celui-là il est bon il n'a pas fêlé bon je vais le nettoyer bon 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 maintenant je vais le tester dans le cylindre donc on va regarder alors je pense qu'il est un peu gros ouais parce que là il coulisse gras il devrait être plus libre et il va pas jusqu'au fond il va pas jusqu'au fond il va pas jusqu'au fond faut vraiment que je force pour aller au fond je vais quand même lubrifier un petit peu ou dégrippant pour vérifier ah c'est clair il est trop gros donc je peux pas l'utiliser sur ce cylindre je vais essayer l'autre ouais ah c'est pareil non ça force trop donc du coup je pourrais pas réutiliser ces pistons là sur les cylindres que j'ai choisis donc il faut que je trouve d'autres pistons j'espère que je vais en trouver mais c'est vrai ils sont trop gros parce que le problème c'est ça c'est qu'il faut avoir quand même une bonne collection de pistons enfin d'occasion après on peut en acheter des neufs c'est toujours pareil mais il faut quand même avoir pas mal de pistons d'occasion pour pouvoir trouver la bonne taille donc là j'en ai qu'une dizaine à ma disposition j'espère que je trouverai en plus il faut que ça soit les mêmes des deux côtés pour des questions de poids donc ça va être encore coton mais j'espère que je vais y arriver voilà bon je vais ranger ça bon après de nombreux essais de nombreuses recherches pour trouver les bons pistons je pense que j'ai trouvé donc c'est des pistons en 5 gorges de toute façon j'ai que ça donc là je vais vous montrer un peu la façon dont le piston tombe dans le cylindre pour vous montrer un peu comment comment ça doit être quand la côte est bonne donc là je alors là c'est le cylindre gauche donc je mets la fente en bas voilà vous allez voir pourquoi ça a une importance après de toute façon il faut toujours les mettre dans le sens de marche donc si on tourne d'un quart de tour vous allez voir c'est pas tout à fait pareil donc là je laisse tomber vous voyez donc il doit tomber lentement à la limite ralentir un peu enfin parce que la chemise est conique mais il doit surtout pas tomber d'un coup en faisant je blague dans le fond du cylindre et ne pas s'arrêter non plus au milieu donc avant j'ai bien tout nettoyer j'ai mis un petit peu de dégrippant tout autour de la chemise pour que pour qu'il y ait rien qui accroche donc je vais vous remontrer et là si j'appuie on est bien au fond donc vous avez vu ça a ralenti un petit peu vers la fin donc là c'est vraiment il est vraiment au top d'ailleurs quand je le mets d'un quart de tour vous allez voir c'est pas du tout pareil voilà il s'arrête ça veut dire pourquoi il s'arrête c'est à dire que la chemise commence à être déjà un peu ovalisée ce qui est normal puisque le battement se fait dans l'axe vertical là donc on a vraiment un piston qui est vraiment bien en côte là je peux pas là il faut que je force pour aller dans le fond alors que quand je le mets quand je le mets droit voilà là il va bien dans le fond donc celui là il est top donc celui là je vais le garder pour ce cylindre et pour le cylindre droit donc là c'est la fente en haut alors la fente ici alors celui ci il est un petit peu plus il descend un petit peu plus librement vous allez voir bon là c'est pas flagrant c'est pas mal hein aussi il est vraiment bien je vais vous montrer voilà voilà donc là il est bien il vient pas il vient pas taper le fond du cylindre violemment je le laisse tomber voilà donc là il se ralentit pas enfin mais bon il est quand même il est quand même bien ajusté parce que il tombe pas d'un coup par contre si je le fais tourner d'un quart de tour vous allez voir ça change rien alors soit soit c'est parce que voilà soit c'est parce que la chemise est pas ovalisée ce qui est possible ou alors c'est parce que le le piston est un il est un peu plus petit que que de l'autre côté bon mais dans tous les cas on est quand même pas mal d'ailleurs pour vous montrer une comparaison avec le le piston 4 gorge qui était monté à l'origine dans ce dans ce cylindre donc celui que j'avais retiré quand j'ai démonté le moteur donc ces pistons qui étaient à droite là j'ai fait des repères donc la fente en haut vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence en fait si je le tourne d'un quart de tour ça change rien non plus donc c'est probablement que la la chemise est pas ovalisée il descend un peu plus vite même que le piston que je vais remettre à 5 gorge bon c'est pas sûr c'est vraiment kiff kiff je remets le piston à 5 gorge pour voir la comparaison voilà donc là c'est vrai que l'autre côté on est vraiment parfait là je suis le piston est un peu plus large mais bon c'est pas c'est rien de catastrophique en tout cas les pistons Z1 d'origine ils tombaient pas du tout ils restaient coincés au milieu comme je vous ai montré donc voilà donc j'ai mes deux pistons je suis content parce que j'étais pas sûr d'y arriver j'ai pas tant de pistons que ça j'en ai essayé à peu près 7 ou 8 alors il faut que ça soit les mêmes il faut pas qu'il y ait de différence pour des questions de poids d'ailleurs pour le poids je pense que je vais vérifier tout l'équipage mobile après pour que le poids s'almène des deux côtés mais donc là on a bien deux pistons du même type des cinq gorges ah oui et puis dernier test le test de la cloche qui est important alors celui-ci il est beaucoup plus métallique que l'autre donc j'avais un peu peur celui-ci soit fendu on voit celui-ci il sonne beaucoup mieux mais en fait j'ai comparé par rapport à celui qui était fêlé je vais vous montrer et ça rien à voir voilà celui qui est fêlé voilà le bruit alors celui-ci est beaucoup plus sonore celui-ci il sonne moins mais ça a rien à voir avec ça quand même donc là on a le piston fêlé 4 gorges là qui était monté dans le moteur M5 que j'ai démonté vous voyez que c'est pas pareil alors il est quand même un j'ai quand même un petit doute je vais bien l'inspecter à fond mais je pense pas qu'il soit qu'il soit fédé bon je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo donc là j'ai pas tout à fait fini enfin même loin de là j'ai pas fini du tout tout ce qui est cylindre piston il me reste encore toute la partie culbuterie, soupape je vais m'arrêter là pour cette vidéo je vais faire une deuxième partie pour tout ce qui est cylindre piston voire peut-être même une troisième je ne sais pas encore donc bah c'était je pense que ça vous a donné un bon aperçu de la difficulté qu'on peut avoir à trouver à paier des cylindres et des pistons ensemble dans la mesure où on a un moteur qui est fait de briques et de brocs en fait de pièces disparates donc le mieux aurait été effectivement d'acheter des pistons neufs bon c'était pas le c'était pas le objectif du départ mais bon là je pense que c'est pas mal on a quelque chose de bien il faudra aussi que donc je m'occupe de la segmentation de remettre une segmentation correcte et puis donc tout ce qui est soupape vérifier les guides les sièges les soupapes elles-mêmes faire le rodage enfin tout ça on verra ça dans plus la culbuterie récupérer la culbuterie des cylindres de Z1 pour mettre sur ces cylindres là pour qu'on ait un aspect d'origine donc encore beaucoup beaucoup de travail sur les pistons et les cylindres donc on verra ça dans d'autres vidéos concernant les cylindres à des pistons donc j'espère que ça vous intéresse toujours et puis si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur le forum et puis je vous dis à bientôt et bonne route en Panhard pour ceux qui ont une Panhard qui roule car les beaux jours arrivent et on est à la meilleure époque pour rouler il fait plus froid et il fait pas encore trop chaud donc profitez-en et à bientôt